Salut, moi c'est Thomas, et lui c'est mon pote Max. Nous sommes tous les deux en licence 2 à l'université Paul-Sabatier. L'année prochaine, j'aimerais étudier à l'étranger pour découvrir une nouvelle culture. Et surtout... Je suis un étudiant de l'étranger de Bretagne et je suis en train de chercher à la capitale. Je suis désolée, je ne parle pas anglais. Je suis désolée, c'est bon. C'est bon. Perfectionnez mon anglais pour éviter ces grands moments de solitude. Du coup, je suis allé sur le site de l'université pour voir ce qu'il fallait faire. Premièrement, consulter la liste des accords Erasmus avec les différentes universités partenaires. Ensuite, contacter le coordinateur Erasmus de ma discipline pour lui exposer mon projet. N'évitez pas, nous vous mettons en relation avec votre correspondante. Faire valider mon contrat d'études. Je ne comprends pas l'idée là. Candidater en ligne. Passer au bureau Europe pour me renseigner sur les différents types de bourses. Déposer mon contrat d'études Erasmus rempli, signé et validé par toutes les parties. Et là, ce n'est pas signé. Vous l'avez fait valider par le coordinateur Erasmus ? Et en plus, vous ne parlez même pas anglais. Je suis persuadé qu'il était là. Quoi ? Oh, le cauchemar ! Bon, c'était juste un rêve. Reprenons depuis le début. Tout d'abord, choisir une destination. Ah ouais, c'est une vraie agence de voyage. On peut même aller en Estonie, en Slovaquie et en Finlande. Je ne savais pas. J'appelle le coordinateur Erasmus. Allô ? Oui, bonjour. Je vous appelle car je souhaite faire mes études à l'étranger dans le cadre d'Erasmus. Très bien, je vous invite à passer à mon bureau pour discuter du projet. Très bien, je vous remercie. Finalement, ça n'a pas l'air si compliqué de s'inscrire au programme Erasmus. Ah, le formulaire est en anglais. Ah non, ça va, c'est traduit. Bon alors, niveau d'études, formation envisagée. Très bien, il ne me reste plus qu'à trouver le bureau. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche le bureau du coordinateur Erasmus. Vous venez pour candidater ? Oui, c'est ça. Je vous en prie, suivez-moi. Parfait. Tout est là. Je vais étudier votre candidature et je vous contacte dès que votre dossier est retenu. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Maintenant que mon projet est concret, j'ai pu l'annoncer à mes amis. Ah oui, tu pars où du coup ? En République Tchèque. Mon frère est à Prague en ce moment. Il faut que je te fasse en contact. Ah ouais, ça serait cool. Pour t'aider ? Ouais, surtout qu'avec le niveau d'anglais que j'ai, ça risque d'être un petit peu compliqué au début. T'inquiète pas mon frère, c'était pareil. J'ai une copine qui est partie au Danemark en Erasmus et elle a eu une bourse. Tu t'es renseigné là-dessus ? Ouais, ça c'est fait. J'ai téléchargé le formulaire des bourses sur le site de l'université. Ça va m'aider à m'en sortir un peu financièrement. Mais non, t'inquiète pas maman. Prague, c'est seulement deux heures et demie d'avion. Tu pourras venir me voir. Je sais très bien qu'elle ne viendra pas. Elle a peur de l'avion. Mais bon, je l'ai sentie inquiète mais aussi très fière de moi. Votre contrat est validé. Juste une petite signature ici et tout est prêt. D'accord. Bon voyage. Merci. N'oubliez pas de revenir nous voir pour finaliser votre mobilité et surtout nous raconter votre expérience. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. L'heure du départ est arrivée. Billet d'avion, contrat d'études. Bon bah voilà, je suis prêt. Tout est allé si vite. J'ai vraiment hâte d'être à Prague. Bon, on se tient au courant ? Vous enverrez une carte postale.